Salut l'ITA! On est dans le Kamouraska, dans les nouveaux quartiers généraux de la Pagaille-Coop-Paysanne. Je m'appelle Flo et dans la Coop, je suis responsable de la planification de la culture et de l'organisation du travail. Et moi c'est Raphaël et je suis responsable de la régie de la culture au champ. La coopérative Paysanne-La Pagaille, c'est un jardin en micro-maraîchage intensif qu'on a fondé après notre passage à l'ITA de Saint-Hyacinthe pour se former en technologie de la production horticole. Je dirais que grâce à l'ITA, on a vraiment pu développer une approche scientifique du métier de maraîcher et ça nous permet de prévenir des problèmes, de ne pas juste appliquer des protocoles et de savoir si c'est une solution vraiment efficace ou non dans notre situation. Puis aussi durant notre passage à l'ITA, on a parlé à tout le monde de notre projet de la Pagaille et ça nous a juste permis de développer un super réseau de contacts qui nous sert encore aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis aussi à l'ITA, on a la possibilité de faire deux stages vraiment très, très formateurs. C'est des stages dans les entreprises vraiment de notre choix, des entreprises qui sont orientées vers un type d'agriculture qu'on a envie de pratiquer. Donc, comme c'est vraiment en maraîchant qu'on vient maraîcher, les stages, c'est super formateur et c'est indispensable dans un parcours scolaire. On voudrait vous dire en fait que si l'agriculture, c'est un métier qui vous intéresse, on vous comprend. Puis d'aller chercher une formation dans le domaine, c'est vraiment un atout majeur. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada